Les conseils de vos libraires indépendants Les géants anonymes de François Dessalier, publié chez Québec Amérique. Une suggestion d'Éric Goujon, libraire indépendant à la librairie Imagine, à Laval. Dans son sixième roman, François Dessalier raconte le destin de deux hommes mariés, pères de famille, qui vivent une vie de banlieue tranquille. L'un est écrivain, l'autre pose des clôtures. Ils sont voisins, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Un jour, le premier décide de rendre visite au second. Et là, débute une étrange aventure aux accents rocambolesques, voire même funestes. C'est un habile conteur et on reconnaît son originalité à travers une plume incisive et intelligente, nous dit Éric. Anne-Marie Goujonet, de la librairie Pantoute à Québec, nous propose le dernier né de Catherine Mavrikakis, Le ciel de Bay City, publié chez Heliotro. Sous le ciel de Bay City, au Michigan, rendu mauve par la fumée des usines, Émy grandit dans un environnement qu'elle déteste. Elle rêve du jour où elle va pouvoir enfin quitter cette ville-là jusqu'à ce qu'elle découvre dans le placard du sous-sol ses grands-parents pourtant morts à Auschwitz pendant l'Holocauste. Catherine Mavrikakis nous offre une réflexion extraordinaire sur le poids du passé et notre capacité à grandir malgré lui. C'est un roman fort sur l'héritage historique, nous dit Anne-Marie Goujonet. Cette capsule des librairies indépendantes du Québec vous a été présentée en collaboration avec la librairie Imagine à Laval et la librairie Pantoute à Québec.